Je déclare cette séance ouverte. Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'accueillir nos trois invités, trois auteurs des éditions de la Contralée. C'est un peu la fête de cette maison d'édition à la Comédie. Les éditeurs sont présents, ils pourront parler éventuellement si vous leur posez des questions. Cette rencontre s'intitule Écrire l'émancipation. On va essayer d'en parler. On va essayer de parler d'émancipation. Avec nous, Amandine Day pour La Femme brouillon, Thomas Giraud, c'est le seul homme, alors il est un peu au milieu, Élisée avant les ruisseaux et les montagnes, et Sarah Rosenberg pour Contrejour. Cette rencontre sera, cette conversation sera suivie d'une lecture d'Amandine Day de son texte, La Femme brouillon, accompagnée aux violoncelles, deux violoncelles pour un seul homme, Timothée Couteau. Voilà. Alors sachez aussi que si vous le souhaitez, il vous sera bien sûr possible d'intervenir après notre conversation, poser des questions, faire des remarques, et dire surtout que c'est chouette, ça c'est bien. On va commencer par Amandine Day, après tout, puisqu'elle va clore cette soirée. Alors là, il faut que je mette mes lunettes, que je trouve la bonne question. Alors Amandine Day, c'est votre cinquième texte à la Contre Allée, mais on va essentiellement parler de La Femme brouillon. Et je me suis demandé si cette envie, ce désir d'écrire ce texte, c'était une envie de s'attaquer au cliché, ou un désir de s'attaquer à une écriture un peu punchy, combattante. Peut-être les deux. Bonsoir à toutes et tous, déjà. En fait, je crois qu'il y avait l'idée d'écrire pour revenir sur l'expérience vécue, en l'occurrence la maternité. J'ai été traversée par une sorte de tourbillon d'émotions contradictoires, contradictoires en général, de colère, de peur, de joie, dans une période très, très intense. Et je crois que l'écriture, d'abord, en fait, c'était pouvoir revenir sur ce que j'ai vécu et essayer de comprendre tout ce qui s'était passé pour moi. Je crois que c'est Marina Zvetayeva qui disait « J'écris parce que je ne sais pas ». Et je pense que j'avais aussi cette envie-là de... Voilà, je ne savais pas ce qui s'était passé pour moi. J'avais une intuition. Mais je savais qu'en écrivant, j'allais finalement mieux, j'allais éclaircir ce que j'avais vécu. Après, oui, c'est vrai, il y avait aussi l'envie de dégommer certains clichés, certains stéréotypes qu'on peut traverser quand on est femme, déjà, et d'une. Mais quand on est mère, quand on accède au statut, mettez tous les guillemets que vous voulez, de mère, finalement, il se passe encore autre chose. Et moi, j'ai eu le sentiment que, finalement, l'expérience de la maternité, elle révélait presque au sens chimique du terme la façon dont on présume du désir des femmes, de leurs pensées. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, il y avait effectivement l'idée, puis j'ai même envie de dire, la jouissance de dégommer certains clichés, de décapiter la mère parfaite, autant de fois qu'il le faudra, parce que c'est une hydre comme ça, et ça repousse souvent. Et aussi, l'envie de... En fait, je me rendais compte que j'avais peu trouvé de livres autour de moi. Mais en général, quand j'ai besoin de me sortir de quelque chose, de tenir debout, j'ai toujours eu recours aux livres, en fait. Et par rapport à cette question de la maternité, c'était difficile pour moi de trouver des livres qui puissent faire écho à mon expérience. Et pour autant, je voyais bien que ce que je trouvais dans les livres et qui était finalement assez réducteur par rapport à ce que moi, je vivais, je me rendais compte que je n'étais pas du tout la seule à vivre ce décalage, en fait. Et que quand j'en parlais à d'autres amis, ce qu'on se disait, je voyais bien que je n'étais pas la seule à le vivre, mais que dans les livres, on n'en parlait pas. Et du coup, il y a eu aussi ce besoin-là de s'attaquer à un sujet qui a l'air un peu illégitime, comme ça, de parler de maternité pour une femme. J'ai eu envie de m'en emparer avec la littérature. Par exemple, des grandes dames comme Simone de Beauvoir, vous n'aviez pas trouvé dans ses livres une quelconque réponse à vos interrogations, à vos contradictions ? – Si, bien sûr. Mais après, je pense que j'avais aussi besoin d'être dans quelque chose de plus contemporain, quand même, par rapport à ce que j'ai vécu, moi. Et c'est vrai que finalement, dans le discours féministe, je ne trouvais pas tant que ça de réponse par rapport au vécu lié à la maternité. Parce que finalement, le discours féministe dans lequel je me retrouve, et vraiment, c'est un texte dans lequel je me présente vraiment comme féministe, parce que c'est quelque chose qui m'aide à être au monde, en fait, vraiment la pensée féministe. Mais finalement, j'avais l'impression que le discours était assez réducteur et que finalement, l'émancipation possible pour une femme, c'était de ne pas faire d'enfant, en fait. Et du coup, moi, je me posais un peu la question, mais alors, si on en fait, est-ce que quelque part, est-ce que quelque part, il y a des réponses ? Et j'avais le sentiment que dans le discours féministe, la maternité, c'était un peu un angle mort, quand même. Aussi parce qu'il y a des combats qui sont encore malheureusement actuels par rapport à l'IVG, par rapport aux plannings familiaux. J'ai l'impression qu'aussi, il y a beaucoup d'énergie des féministes qui passent à juste que ce qui est acquis reste acquis, en fait. Et que du coup, on n'a peut-être pas suffisamment le temps de réfléchir à une autre... Voilà, à comment allier, en fait, maternité et féminisme. Attention, je ne suis pas en train de dire que j'ai écrit le livre qui manquait. Ce n'est pas ça, parce qu'encore une fois, dans les discussions, mais aussi dans des blogs, on trouve déjà des femmes qui, comme moi, ont essayé d'articuler ces deux identités, en fait. ça serait peut-être bien d'essayer de donner une définition. Qu'est-ce que vous entendez par féminisme ? Parce que moi, ça m'amuse assez. Non, je dis que l'homme, en fait, c'est facile. Pour moi, le féminisme, c'est que chaque femme puisse parler pour elle, en fait. Vraiment. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre féminisme. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est que chaque femme ait le choix et prenne la parole en son nom. Voilà. Si je dois faire bref, ce sera ça. Pas forcément bref, mais percutant, oui. La sale est. Ouais, parce qu'il existe, évidemment, je ne vous l'apprends pas, il existe plusieurs féminismes. Il peut y avoir un féminisme qui, parfois, peut tendre vers du racisme. Enfin, je pense par rapport... Je dis ça, notamment par rapport à la question du voile, par rapport... En tout cas, c'est qu'on arrête de penser à la place des femmes, en fait, et qu'elles-mêmes puissent prendre la parole et se définir. Un truc qui se passe souvent, quand même, par exemple, quand on écrit, quand on est des femmes qui écrivent, on nous dit souvent, mais alors, comment vous voulez vous appeler, en fait ? Comment on... Est-ce qu'on dit auteur ? Est-ce qu'on dit écrivain ? Est-ce qu'on dit autrice ? Et, en fait, c'est intéressant parce qu'on n'a jamais la même réponse les unes et les autres. Et, pour moi, c'est vraiment l'exemple même de... En fait, voilà, chacune se définit comme elle en a envie. Moi, j'aime bien qu'on dise écrivaine. Je ne prétends pas que Sarah doit se définir écrivaine. Si, pour elle, se dire écrivain, ça a du sens. Voilà. Chacune est capable de prendre la parole pour elle-même, en fait. Alors, on revient... Merci. C'était bien, je pense, de mettre un peu les points sur les i. On revient à la femme brouillon. Alors, il y a une volonté aussi d'écrire... Enfin, il y a un style dans ce que vous écrivez. D'ailleurs, vous allez l'entendre tout à l'heure. Il y a quand même un style. Il y a... Donc, une langue, une façon de dégommer, c'est le mot que vous employez tout à l'heure, les clichés, et même les paradoxes. Est-ce que ce désir de parler de la maternité était vraiment sous-tendu aussi par ce désir d'écrire comme ça ? Ou est-ce que ça vous est naturel ? C'est comme ça que vous écrivez en général ? Alors, je pense que l'écriture fragmentaire, qui est la mienne, on la retrouve dans les autres livres. On est sur une écriture fragmentaire, qui est souvent écrite au présent, avec une oralité qui est forte. Je pense que ça, c'est présent dans tous mes textes. Aussi parce que je viens de la scène ouverte et que j'ai commencé avant que mes textes existent dans des livres. Ils ont existé sur scène, en fait. Et donc, voilà, l'oralité, elle est présente depuis le début. Après, particulièrement pour la femme brouillon, j'avais besoin que ce soit vraiment aiguë, presque coupant, être surtout pas dans quelque chose qui soit enrobant, maternant. Et je pense que du coup, ce qui caractérise habituellement mon écriture, là, je l'ai encore plus, je l'ai encore davantage aiguisé. Voilà. Et puis, c'est un texte court parce que je sais que les jeunes mères de famille ont peu le temps de lire. Donc, il ne fallait pas que je fasse un énorme pensum de mille pages. Voilà. Dans ce texte, ce qui le rend très attachant, je trouve, c'est que vous jouez aussi avec vos contradictions. Et ça, vous pourriez nous parler de quelques contradictions ? En fait, ce qui... Enfin, moi, ce qui m'intéresse en politique, mais aussi par rapport à la littérature, oui, c'est la contradiction. Parce que finalement, si c'est pour asséner des vérités ou être dans un discours binaire et dire il faut que, il faut que, faire des généralités, ce n'est pas intéressant. Et puis aussi, à la fois, j'ai envie de dénoncer les clichés dans lesquels les femmes peuvent être enfermées et aussi les mères. Et en même temps, si finalement, je nous réduis à des victimes du système, j'ai perdu aussi. Je n'ai pas envie de juste dire, voilà, nous sommes des victimes. Pour moi, c'était aussi intéressant de montrer, oui, de montrer les contradictions. Alors, par exemple, par rapport à la norme, justement, parce que finalement, à la fois, je brandis, je rue dans les brancards par rapport aux clichés dans lesquels on m'enferme. Et en même temps, à l'arrivée de la maternité, il y a un espèce de, vous voyez, de grand désir de norme, d'enfin me couler dans le moule qu'on me tend, d'avoir, enfin, un métier normal, parce que bon, écrivaine quand même, d'avoir un canapé en cuir, des vêtements beiges, enfin, d'avoir, voilà, de ne plus être une femme brouillon. Et ça, en fait, c'est aussi intime, c'est aussi moi où finalement, je dis, ah, et si j'y allais finalement à une espèce de, voilà, de tentation de la norme. et il y a aussi ce, alors, dans le texte, je parle, je lutte aussi beaucoup contre la façon dont on enferme les mères, dans la soi-disant intuition qu'elles devraient avoir, dans, parce que je trouve que c'est un piège qu'on tend aux femmes, finalement, parce qu'on leur dit, ah, vous, vous êtes la seule à pouvoir comprendre ce bébé et du coup, ça tombe bien, comme ça, l'homme, il peut repartir travailler 15 jours plus tard, donc, ou aller au bistrot, ou aller au bistrot, donc ça, je le dénonce, je le dénonce, et en même temps, c'est un cliché, pardon, vraiment, et en même temps, ouais, et en même temps, je suis attirée, finalement, parce que pour une fois, on m'accorde du pouvoir, pour une fois, on m'accorde un monopole en tant que femme, pour une fois, je peux, je peux avoir du pouvoir, et notamment sur ce bébé, j'ai tout pouvoir sur lui, donc ça aussi, c'est tentant, finalement, donc ça aussi, c'est une autre contradiction, à la fois, je ne veux pas qu'on m'enferme dans ce rôle-là, et en même temps, c'est tentant de prendre le pouvoir, et c'est tendant d'être la mère, enfin, donc voilà, c'est aussi ça que je... J'ai souligné un certain nombre de phrases, j'aime bien faire ça, enfin, les livres sont tout, ils sont tout bruyants, du coup, j'aimerais qu'on revienne sur le titre, mais là, juste, j'ouvre comme ça au hasard, et je vois, mes identités se disputent, je me surprends parfois à jouer la mère, à contribuer à cette escroquerie. Voilà, c'est deux phrases, il n'y a pas plus, parce que j'aimerais bien qu'on aille un peu plus dans l'écriture, quoi, donc c'est une écriture volontairement put-in-ball, un peu, enfin, combattante. Oui, j'aime bien, je... en fait, souvent, j'écris, j'écris, et j'entendais aussi que tu disais ça, Sarah, tout à l'heure, dans une rencontre précédente, j'écris, j'écris, je regarde pas trop, je suis le flux, et après, je retire. C'est assez ingrat, en fait, mon travail d'écriture, parce qu'au plus j'avance dans le travail, au moins j'ai de textes, c'est un peu anxiogène, mais parce qu'en fait, à chaque fois, j'affine, j'affûte, en fait, la langue pour trouver le rythme, je lis beaucoup à voix haute aussi mes textes pour que mes phrases trouvent leur équilibre, en fait, et puis je cherche, je cherche dans les mots, parce que, on parlait d'émancipation, j'ai l'impression que c'est aussi dans la langue que ça se cherche, et il y a pas mal d'écrivaines qui s'y sont attaquées, je pense à Monique Wittig, à plein d'autres, c'est aussi dans la langue qu'il doit y avoir l'insurrection, et du coup, pas être dans une langue qui soit trop académique, c'est important aussi pour servir mon propos. Justement, la femme brouillon, au fait, c'est un titre que vous avez eu dès le départ ou c'est venu après ? C'est un titre qui est venu après. La femme brouillon, c'est quelqu'un qui, au début du texte, se définit comme une femme à qui il manque quelque chose, et comme il lui manque quelque chose, elle peut difficilement s'imaginer transmettre, faire des enfants comme les autres femmes, voilà, elle se définit en creux, et puis finalement, à la fin du texte, après avoir traversé beaucoup d'étapes et accueilli beaucoup d'identités qui se disputent entre elles, donc la femme brouillon, c'est celle qui, pas du tout qui est apaisée d'ailleurs, mais qui accepte cette espèce de tumulte et qui choisit pas, en fait. Et du coup, ça devient une revendication d'être une femme brouillon, tout comme ça peut en être une d'être un homme brouillon, parce que finalement, les hommes ont aussi, enfin certains en tout cas, ont aussi envie de se réinventer en tant que père, avec Thomas, on en a déjà parlé plusieurs fois, les hommes aussi, ils ont envie de pouvoir occuper une autre place. Et alors du coup, le titre est venu à la fin, pour moi, c'était important qu'on revienne vraiment sur la femme et pas sur la mère, en fait, parce que vraiment, c'est ça qui m'intéresse quand même dans l'écriture de ce texte, c'est de parler de ce que la maternité fait aux femmes et ce qui se passe pour elles. C'est pas, je voulais pas mettre la focale juste sur la maternité, en fait. Et en même temps, puisque vous parlez de mère, j'y repense, là vous parlez aussi de votre mère. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'être mère quand on a des, parfois des liens difficiles avec sa mère ? Mais encore une fois, c'est encore un cliché dans lequel je me suis pas retrouvée, mais où je sais que d'autres femmes se retrouvent. on dit souvent qu'au moment où on devient parent, on comprend enfin ses parents. On nous dit tout sens. Ah, tu verras quand t'es parent. Et c'est vrai qu'il y a des femmes autour de moi qui me disent ça, qui me disent, ah, j'ai mieux compris ce que mes parents avaient vécu maintenant que moi, je suis mère. C'est même, on leur pardonne, sinon ? Oui, c'est ça, il paraît qu'on pardonne à ses parents. Voilà, c'est ça. Eh ben, je suis une fille ingrate en fait, mais pour moi, ça a été difficile, au contraire, pour moi, ça a réveillé plutôt de la colère parce que finalement, en vivant aussi la joie, parce que c'est aussi un livre qui parle de la joie d'accueillir un enfant, de la joie de la rencontre de ce petit être, finalement, je me disais, mais pourquoi est-ce que ma mère, elle a préféré, pourquoi est-ce que ma mère a préféré sa souffrance, son alcoolisme et sa dépression ? Pourquoi est-ce qu'elle a préféré ça au lieu de se tourner vers moi et de partager cette joie-là, en fait ? Et du coup, ça a plutôt, me concernant, ça a plutôt, ça a plutôt réveillé, réveillé des blessures et là où, au contraire, je m'attendais à ce que tout soit bien rangé, alors moi, je deviens la mère et du coup, ma mère devient un inoffensif grand-mère et puis on s'en sort et puis on oublie l'enfance et en fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit, ça a fait remonter, ça a plutôt fait remonter les blessures d'enfance qu'autre chose et ça a plutôt réveillé de la colère, en fait. Voilà, de la colère, pas forcément de la haine, de la colère et en même temps, ce livre, comme vous l'avez dit, est un livre joyeux, plein d'humour, plein de dérision, d'auto-dérision et donc, comment, comment vous mariez ça, les deux choses qui pourraient être des extrêmes d'une certaine manière ? Je pense que, pour moi, l'humour, c'est vraiment, c'est vraiment une arme en fait, c'est pas, on en parlait avec Sarah tout à l'heure, c'est pas une béquille, c'est pas quelque chose qui vient faire divertissement, l'humour, c'est une arme, c'est une force parce qu'à partir du moment où on a de l'humour, ça veut dire qu'on est capable de faire un pas de côté, ça veut dire que là où on était finalement ferré dans quelque chose, grâce à l'humour, hop, il y a un changement d'axe, un changement de regard et c'est ça qui libère en fait. Donc, pour moi, c'était important que, alors, et pour autant, il y a des moments où il n'y a pas d'humour parce que je veux dire, c'est pas non plus, il y a des fois, j'y arrive pas et je suis juste au premier degré et c'est intéressant aussi de n'en rester qu'au premier degré parce que voilà, mais dès que je peux trouver la respiration et l'humour, je le fais parce que, et puis c'est ça qui nous donne, c'est ça qui nous donne de la force aussi. Alors, il y a aussi des passages où vous parlez du désir, alors, ça serait bien que vous nous en parliez là maintenant parce que c'est le désir a changé, enfin, ben oui, après, alors le sexe, c'est l'autre royaume du cliché, je pense, ce qu'on attend de nous, la façon dont on présume du désir des femmes et c'est vrai que forcément, c'est aussi, c'est aussi quelque chose dont je parle dans le texte parce que finalement, le rapport au corps, le rapport au désir, j'essaie d'explorer en fait la façon dont le rapport au corps et au désir et la façon dont la maternité, la maternité change mon rapport au sexe et la façon dont il faut que je réapprivoise tout doucement, bien loin des clichés qui veulent qu'on se jette l'un sur l'autre et que non, c'est quelque chose de beaucoup plus lent et beaucoup plus, qui est plus en fait finalement cérébral que ça se passe d'abord dans la tête en fait. D'ailleurs, on dit souvent, j'aime bien cette phrase, on dit que souvent le point G, c'est le cerveau et je trouve que c'est très beau en fait parce qu'on nous fait croire que c'est ceci, cela mais non en fait, mais pour désirer, il faut, j'ai l'impression qu'on désire non pas parce que l'autre est désirable mais parce que soi-même on est prêt à désirer et que du coup, le post-maternité, c'est difficile de désirer parce que finalement, on manque d'espace, on manque de souffle, on manque d'oxygène et que du coup, ce désir-là, il faut vraiment, vraiment, il faut aller le chercher en fait, provoquer presque, le convoquer, j'aime bien cette phrase. Le convoquer. Donc, court texte mais puissant. On va passer à Thomas Giraud pour réaliser avant les ruisseaux et les montagnes. Pardon. C'est votre premier texte ? Oui, voilà, c'est bien, il répond bien. peut-être que ça serait bien Thomas de nous parler d'Élisée Reclus puisqu'il s'agit de lui. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse Élisée Reclus et ensuite de nous dire pourquoi vous avez été attiré par ce personnage finalement d'Élisée Reclus jusqu'à en faire à lui consacrer de l'écriture. D'abord, je ne suis pas du tout spécialiste d'Élisée Reclus donc s'il y a des spécialistes ici. Non mais il y en a toujours un quelque part. L'expérience depuis quelques mois le prouve. c'est quelqu'un qui... Élisée Reclus était à... Il a vécu entre 1830 et 1905. Il était géographe, anarchiste, végétarien, naturiste, pour l'amour libre. Il était des tas de choses assez différentes et curieusement, en dépit de ce pédigree très important, il n'a pas laissé une immense trace dans l'histoire française. Alors, il y a des gens qui le connaissent mais en fait, c'est des gens qui le connaissent par... C'est très segmenté. Les géographes le connaissent. Alors, certains géographes, pas tous, mais en général, ils le connaissent. Les anarchistes le connaissent très bien et voilà, principalement les deux endroits où il est assez connu et... Alors, ça va être compliqué de... Enfin, l'anarchiste, c'est une question compliquée. Ça va être difficile en deux mots de dire quelles sont exactement ses thèses, donc je ne vais pas les dire. Mais voilà, c'est un anarchiste de gauche et c'est un géographe qui a fait de la géographie vraiment en marchant. Ce n'est pas la géographie qu'on a aujourd'hui faite de statistiques, mathématiques avec des calculs. C'est quelqu'un qui a beaucoup marché, beaucoup arpenté, beaucoup pris de notes, beaucoup écrit aussi sur la géographie, sur l'écologie et c'est quelqu'un qui a écrit une encyclopédie de géographie universelle, donc vaste projet de 19 tomes il a écrit une autre série d'ouvrages qui s'appelle L'Homme et la Terre en quatre tomes, il a écrit Histoire d'un ruisseau, Histoire d'une montagne, donc deux ouvrages, il a écrit des livres, des écrits sociaux, des écrits politiques, en fait c'est quelqu'un qui a énormément écrit, qui ne devait pas du tout avoir l'angoisse de la page blanche, voilà, pour en quelques mots le personnage et qui a été très engagé puisqu'il a dû également s'exiler de par ses prises d'opposition au moment de la commune, il a rédigé des guides de voyage aussi à des moments, enfin c'est quelqu'un qui est une sorte de personnage multiple, je ne sais pas si c'était un homme brouillon, mais en tout cas il était dispersé et méthodique, il a fait vraiment des choses très, assez différentes, mais sur lesquelles il y a un petit peu des liens, même si ses écrits sont assez séparés, mais il y a quand même des liens dans ses écritures et alors moi c'est quelqu'un que je connaissais voilà depuis longtemps parce que je m'étais beaucoup intéressé aux utopies collectives, mais plus jeune, j'ai eu une fan, une période de ma vie où j'étais fan des communautés, donc j'avais beaucoup étudié ça et donc j'avais été lire des choses sur les utopies du XVIIIe puis après sur les anarchistes et donc je connaissais Élisée Reclus, je le connaissais un petit peu comme géographe mais comme ça, sans vraiment l'avoir lu et en fait ce qui a été le déclic qui m'a donné envie d'écrire sur lui, c'est des lettres qu'il a échangées avec sa mère, avec son frère, avec sa femme, avec la femme de son frère en se faisant passer pour son frère ou des lettres que son frère a écrits en se faisant passer pour lui et qui sont notamment recueillies dans un petit livre qui s'appelle Les Alpes qui est publié par les éditions Hero Limit qui est une très belle maison d'édition suisse qui fait des livres presque aussi jolies que ceux de la Contralée avec un grand soin au papier qui est donné au choix des illustrations et finalement en ayant ces éléments très personnels sur lui j'ai terminé ce livre de lettres et avec une sorte de certitude que c'était sur lui que j'allais écrire sachant que je ne vais peut-être pas raconter toute ma vie mais ça faisait longtemps que je voulais écrire que je prenais des choses sur ce qui m'intéressait mais j'avais jamais trouvé ce sur quoi écrire et je ne voulais pas écrire de manière trop frontale sur moi en tout cas pas de manière directe je voulais conserver des bonnes relations avec mes parents en tout cas je le voyais de manière un peu simpliste comme ça et voilà ce personnage en lisant ses lettres j'ai été complètement séduit donc je suis allé lire les 19 tomes de l'encyclopédie les 4 tomes tout ce que j'ai lu j'ai lu ça en 3 semaines et j'ai été un peu plus sélectif pour me faire un peu une idée de ce qu'il était de quelle était sa pensée j'ai regardé rapidement quelles étaient les biographies qui avaient été écrites sur lui alors je dis rapidement parce que très vite je me suis dit que moi je ne voulais pas écrire une biographie d'Élysée Reclus je voulais essayer de comprendre qui il était et comment raconter son histoire un peu dans les vides qu'on avait de sa vie donc j'ai fait tout ce travail l'idée est venue comme une sorte de flash avec une sorte de certitude venant conforter peut-être des choses accumulées sur lesquelles je n'avais pas forcément mis de nom et c'est tombé sur Élysée Reclus moi j'aime bien dire que c'est presque une succession de désordres et de bazar c'est arrivé c'était lui au bon moment parce qu'il y avait un certain nombre de choses que je préparais mais sans que je n'avais pas occupé l'essentiel de ma vie à lire Élysée Reclus auparavant donc on peut dire qu'Élysée Reclus vous a servi de matière pour vous engager dans une écriture il a presque non 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 c'est pas méchant c'est presque je pensais que vous alliez dire prétexte ou matière je en fait c'est c'est compliqué parce que parce que moi-même je ne suis pas très je ne suis pas très sûr en fait de la réponse la réponse à cette question et plus le temps passe le livre est sorti depuis huit mois et plus on me pose des questions sur le livre plus forcément j'essaie de de me souvenir comment ça s'est fait qu'est-ce que je voulais faire et plus tout ça finalement se brouille ou alors se construit un peu différemment j'ai l'impression moi-même de me construire un discours qui n'est plus forcément celui peut-être des intentions de départ mais je pense que il m'a servi un peu de prétexte au sens où j'ai été très admiratif sur ce qu'il était très séduit par ce qu'il était en tout cas par la conception que je me faisais de ce qu'il était très enthousiaste de cet homme qui s'intéressait à plein de choses extrêmement cultivées que je trouvais un petit peu farfelues aussi libre c'est ça et avec des idées de temps en temps qui me semblaient parfois contre-intuitives mais voilà probablement parce que très libres donc oui ça a été un peu il m'a séduit en fait il m'a séduit et pour tout ce que j'ai probablement projeté en lui et je me suis servi de ce que j'avais construit justement là on suit sous votre plume Élisée reclue enfant on le voit pas ou très peu voilà vous le suivez même sur les chemins qui l'arpent et pourquoi avoir choisi ce moment de l'enfance pour nous parler d'Élisée reclue enfin quelque part de l'inventer cette enfance et peut-être que c'est là aussi où se glisse votre votre part d'Élisée reclue en vous-même c'est tordu ce que je dis mais alors 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 pourquoi avoir choisi l'enfance il y a plusieurs réponses qui sont toutes justes il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre je crois une très pratique et très pragmatique c'est que il y a peu de choses sur son enfance il a écrit beaucoup mais il a écrit assez tard enfin assez tard il avait je ne sais plus quel âge il avait pour ses premiers textes mais 25-30 ans donc là c'est assez documenté parce que rapidement il est lu par pas mal de gens donc cette partie de l'enfance alors ça dépend où on l'a fait commencer et où on l'a fait terminer mais il y a peu de choses il y a peu de doctrine universitaire dessus il y a peu d'éléments donc moi ça me séduisait de m'intéresser à quelqu'un qui existait mais un peu dans les vides dans les choses qui sont un peu plus silencieuses il y avait également enfin une des réponses c'est que il avait des parents marquants alors ça quand on lit des choses sur lui très vite on se rend compte il a un père qui est pasteur mais un pasteur assez particulier qui s'est disputé à peu près avec tout le monde qui était assez autoritaire mais qui je pense était aussi quelqu'un de très exigeant donc je me disais que ça avait dû forcément imprégner Élisée Reclus il a une mère qui est plus ou moins la personne qui a inventé le concept d'école maternelle donc il a une enfance baignée dans quelque chose qui est très très particulier qui doit être très stimulant alors avec à la fois beaucoup de contraintes et en même temps beaucoup de liberté donc il y avait cette chose là qui me séduisait troisième élément de réponse c'est à 11 ans donc la famille Reclus vit dans le sud-ouest vers Sainte-Foy-la-Grand dans le Périgord le père est pasteur il envoie son premier fils Elie devenir pasteur dans une école en Allemagne à Neuilvide et à 11 ans il envoie Élisée également faire ce même chemin un chemin une sorte de diagonale donc qui fait seule qu'Élisée Reclus fait seule à 11 ans il traverse la France alors à pied en diligence et alors ça c'est un élément qu'on retrouve dans la biographie et je me suis dit que ça ne pouvait pas ne pas avoir eu d'importance enfin en tout cas à mes yeux ça a eu énormément d'importance parce que je me suis dit la solitude ou l'aventure de partir seule et bien un peu tout la solitude parce qu'elle pour ce qu'elle impose finalement au regard puisqu'en fait on est seul et puis à 11 ans même si à cette époque là je pense qu'on était adulte beaucoup plus tôt mais on est encore un enfant et donc on découvre le monde sans avoir quelqu'un qui vous dit ah bah ça ça c'est telle chose ça c'est telle chose en fait on découvre les choses un peu peut-être comme un bébé ou un enfant qui fait ses expériences là je me dis il traverse cette France je crois dans le texte je dis sans hiérarchiser parce que je me dis il ne peut pas hiérarchiser puisqu'en fait il n'y a personne qui lui dit ça c'est plus important ça c'est plus gros ça c'est plus petit il découvre au fur et à mesure dans cette solitude mais qui pour moi n'est pas du tout une solitude faite de souffrance mais qui est plutôt une sorte de enfin j'ai imaginé ça en tout cas comme une immense découverte quelque chose à laquelle voilà il s'abreuve de tout ce qu'il voit il s'en nourrit et comme c'est quelqu'un qui a beaucoup marché après et beaucoup marché seul aussi parfois avec son frère mais aussi seul je pense qu'il a voulu perpétuer un peu cette longue marche alors dans ce texte il y a une grande place est donnée au père d'Élisée reclus et parfois moi en le lisant j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques règlements de compte avec la figure du père que ce soit le vôtre ou pas ou le père en général et ça c'est quand même assez cinglant père même assez tyrannique ma vision de lectrice et vous y accordez quand même beaucoup d'importance dans ce texte ça revient régulièrement oui alors là aussi je dis là aussi parce que je repense c'était pas forcément prémédité cette place donnée au père il m'est apparu en tout cas très vite que c'était quelqu'un qui était voilà qui était important avec lequel il a fallu composer enfin en tout cas que les enfants reclus avaient dû composer avec ce père là ne serait-ce que ce père là qui envoie ses enfants à 10 ans 11 ans faire de telles choses à l'autre bout de la France pour les destiner à être eux-mêmes pasteurs voilà pour les destiner à être comme lui donc il y avait quelque chose de très fort de très autoritaire et je voyais pas très et je devrais faire cette précision historique en fait Élisée reclus il a pas fait ça très vite il a dit moi je continue pas je serai pas pasteur le frère aîné a fini lui aussi par changer d'avis à ne pas être pasteur mais il avait quand même avancé plus loin son parcours religieux mais c'est vrai qu'Élisée il décide de ne pas le faire donc je pense qu'il s'opposait lui-même au destin que lui avait préparé son père et que ça avait quand même pas pu se faire de manière très simple donc je supposais que les relations étaient compliquées difficiles ce que j'avais lu sur le père c'est que c'était quelqu'un ce que j'ai dit tout à l'heure qui se il s'est disputé avec à peu près tout le monde avec toutes les institutions religieuses dans lesquelles il œuvrait il a fini par fonder lui-même quasiment sa propre religion donc je ne le voyais pas comme quelqu'un d'anodin donc je ne voyais pas comment il pouvait ne pas prendre beaucoup de place alors après c'est sûr que mon père aussi avait beaucoup de place dans la vie mais je ne m'étais pas j'avais pas forcément fait ce lien alors plus les rencontres passent et plus mon cheminement personnel avance et plus je me dis qu'effectivement quand mon père a lu le livre il a dû trouver ça éprouvant mais ce que je voulais aussi je ne sais pas si on en parlera mais le père je le fais intervenir il sermonne beaucoup il fait des sermons à répétition qui sont profus qui sont confus qui vont un peu dans tous les sens je les ai fait aussi il y a pas mal de sermons dont les fras sont en laisse trois petits chats chapeau de paille paillasson c'est à dire le père il rebondit il parle et la phrase la deuxième phrase rebondit sur le dernier mot de la phrase d'avant donc ça va un petit peu dans tous les sens et en fait moi je m'amusais un peu à les faire ces sermons c'était aussi une manière d'apporter une autre voix dans le texte c'était à la fois pour moi sérieux et à la fois il y avait quelque chose de presque drôle là dedans enfin en tout cas moi j'ai ri à les faire mais enfin moi j'ai quand même lu une sorte de règlement de compte avec le père mais tous les pères enfin voilà il n'y a pas de et puis aussi peut-être là vous allez me dire une envie de s'approprier l'écriture parce que vous vous parlez d'Élysée reclue justement on a l'impression que c'est que c'est un rêveur quoi il marche il regarde les pierres moi j'aime beaucoup tous ces passages où il tripote les pierres et tout et puis après quand même il va se mettre à écrire et je me suis demandé si vous n'aviez pas envie de vous mettre dans ces traces plus d'écriture que de géographe libertaire enfin c'est peut-être faux mais justement par exemple là vous écrivez il donc Élisée reclue ne veut surtout pas vulgariser il veut donner l'accès à tous sans nécessité d'un savoir préalable un peu comme si les breuses enfants de Summer Hill on apprend tout tranquillement dans la nature ou Soros ça serait peut-être plus d'actualité les représentations doivent permettre de s'approprier l'espace de le comprendre selon son point de vue qui ainsi n'est pas celui de l'institution celui sous influence de tel ou tel mandarin animé par des objectifs inavoués en montrant ainsi sans réductionnisme Élisée est persuadée que ses représentations montrent mieux ou tout simplement montrent ce qui ne l'était pas les petites choses le minoritaire les oubliés des cartes et de l'histoire il veut que sa géographie soit historique la place est enfin faite à l'universalité plus qu'à la généralisation à l'indiscipline bien plus qu'à l'organisation hiérarchique d'un savoir ça c'est toute une pensée c'est toute une pensée je ne sais pas si c'est celle d'Élisée en tout cas c'est la vôtre ça va être plus facile de répondre est-ce que c'est celle d'Élisée que la mienne moi en tout cas c'est vrai que j'ai perçu Élisée reclus comme ça comme je disais c'est un grand savant mais il n'a jamais enseigné à l'université il n'a pas vraiment cherché à avoir une chaire à l'université alors évidemment quand on est anarchiste à cette époque-là c'est un peu compliqué d'avoir un poste de professeur mais j'ai eu l'impression qu'il n'était pas dans une sorte de savoir vertical donné par le biais de cours magistraux et qu'il était encore une fois c'est ce que je répète un peu régulièrement c'est un peu mon Élisée reclus c'est la manière dont je l'ai compris dont je l'ai interprété il est un peu comme voilà acceptant de laisser presque sa chance au détail que le détail a de l'intérêt que les petites choses dont on parle peu ou pas ont parfois un peu d'intérêt parfois beaucoup d'intérêt parfois permettre de comprendre des choses beaucoup plus grandes et c'est vrai que je le voyais comme ça alors sur le rapport avec l'université moi je viens de l'université auparavant j'ai fait une thèse donc je vois bien comment marche l'université française alors c'était pas une critique déguisée de l'université française là-dedans mais on est souvent très on a un directeur de thèse on s'inscrit dans un courant dans un laboratoire c'est pas toujours simple de s'opposer c'est pas toujours simple d'ailleurs de trouver sa propre voie parce qu'on est très impressionné par le savoir des uns et des autres et c'est vrai que moi j'ai eu l'impression qu'il avait réussi à produire un savoir de très grande qualité à recueillir des connaissances très diverses sur beaucoup de choses utilisables pratiques sans être passé par sans les compromis et sans les compromis aussi et sans les compromis aussi mais alors évidemment avec les conséquences il a parfois tiré le diable par la queue je pense que ses livres se vendaient pas très bien voilà mais parce que pour le coup je pense que c'était un homme qui avait une exigence morale très forte enfin il avait sa propre morale à laquelle on peut adhérer ou pas mais qui s'imposait lui-même il vivait tout à fait en harmonie avec les principes qu'il prenait qu'il prenait on va parler d'écriture parce que là bon vous vous basez sur une personne qui a vraiment existé vous lui inventez une enfance sinon des pensées aussi et j'aimerais savoir comment vous avez vécu l'écriture de ce texte et notamment comment sont venus ces petits bouts de pensée que vous mettez de temps en temps qui ponctuent le texte qui sont toujours très drôles je crois enfin c'est aussi pardon excusez-moi c'est aussi la bascule entre réel imaginaire c'est-à-dire un très bateau mais pas tant que ça alors en fait c'est ce que je veux dire c'est un peu de la cuisine mais c'est à peu près comme ça que ça s'est passé donc j'ai eu cette idée d'écrire sur les éreclus je commençais à avoir quelques idées et j'ai écrit quatre pages à peu près en police 12 interligne 1 sur Word et j'ai fait ce que je faisais jamais jusqu'à là j'ai montré à ma compagne ces quatre pages parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait et donc je suis partie me cacher pendant qu'elle a lu tout ça et je m'a dit j'ai fini donc je suis redescendu et elle m'a dit c'est bien il faut continuer mais en revanche c'est irrespirable elle m'a dit ça manque d'air c'est tout serré il faut je ne sais pas exactement comment elle a dit les choses mais j'ai compris qu'il fallait que j'étire un peu que les choses s'allongent et finalement le livre c'est presque ces quatre pages qui se sont alors c'est un peu plus que ça mais qui se sont allongées allongées avec au départ en fait il y a les serments du père qui sont intervenus parce qu'en fait alors moi je n'écris pas du tout comme Amandine moi je ne dis pas du tout mes phrases à voix haute c'est très écrit à voix haute c'est terrible parce qu'il y a des parenthèses des tirets je pense que ça ne marche pas très bien c'est très peu importe mais en tout cas c'était un narrateur à la troisième personne qui racontait une histoire et donc il y a ces serments qui sont venus un petit peu modifier ce rythme là et il y a ce que j'ai appelé les bouts de pensée et donc dans le texte il y a écrit bouts de pensée et il y a une petite phrase après et qui sont moi je les ai conçus comme ça comme la pensée d'Élisée je dis Élisée parce que c'était encore un enfant c'est sa pensée qui est en mouvement alors au début les bouts de pensée ils sont plutôt petits en taille c'est des pensées un peu d'enfant mais d'un enfant très intelligent moi je trouve donc il a à la fois des remarques d'enfant et en même temps des remarques d'une grande maturité et au fur et à mesure ces bouts de pensée s'allongent il y a des projets qui s'y rajoutent mais ça aussi ça a été quelque chose que j'ai fait alors pas délibérément pour aérer le texte mais ça me permettait d'avoir un peu trois voix dans le texte entre ce narrateur omniscient ces serments du père et ces bouts de pensée qui rythment le texte au fur et à mesure et voilà justement j'ai retrouvé le petit bout de pensée je vous la livre je veux l'ombre des arbres et pas celle de mon père c'est joli alors c'est très subjectif de trouver ça joli mais merci de trouver ça joli vous faites un lien je suppose avec ce qu'on disait tout à l'heure le rapport au père en tout cas c'est sûr qu'il avait un père qui prenait beaucoup de place alors je sais pas si son père lui faisait de l'ombre à lui mais en tout cas il faisait de l'ombre à tout le monde il occupait enfin en tout cas c'est vrai que j'en ai fait quelqu'un d'omniprésent donc quand je disais tout à l'heure qu'il fait des serments mais il fait aussi des serments à table il faut l'écouter il donne des conseils il est pas content si on fait les choses de telle manière et puis avec une imprégnation religieuse très forte et c'est vrai qu'à partir du moment où il se libère où il s'émancipe de son père enfin en tout cas c'est ce qu'il veut faire donc quand c'est un projet effectivement il veut plutôt celle des arbres plus douce et apaisante que celle froide et glaciale de son père et pour revenir à une phrase d'Amandine dès tout à l'heure vous avez dit il faut écrire pour penser enfin voilà j'ai lu ça ou je l'ai imaginé peut-être en vous lisant mais il y a aussi cette même démarche donc de se mettre dans les traces d'Élisée Reclus pour trouver comment c'est créer sa pensée peut-être et peut-être aussi créer la vôtre pardon je fais des signes en un moment donné quand l'idée des bouts de pensée est venue je m'étais dit que je prendrais des phrases d'Élisée Reclus réellement que je piocherais des phrases à droite à gauche et en fait je ne trouvais pas exactement les phrases qui me convenaient très vite j'ai abandonné ce projet et très vite voilà c'est devenu quelque chose que j'ai parce que le livre je l'ai vraiment écrit de manière très linéaire en dehors de ces 4 premières pages qui ont été écrits très vite donc j'écrivais chaque jour ça avançait je n'ai pas inversé les parties au fur et à mesure donc ces bouts de pensée sont venus au fur et à mesure et probablement que plus le texte a avancé plus j'avais l'impression de connaître de mieux en mieux cette Élisée Reclus que je fabriquais en toute logique et ces bouts de pensée étaient effectivement un bon moyen à la fois moi-même de vérifier que je le connaissais et puis peut-être de donner des indications au lecteur de ce que je enfin au lecteur potentiel parce que je ne pensais pas tellement au lecteur à ce moment-là de ce qui ont voilà de ce que si quelqu'un lisait ça ce qu'il pourrait comprendre de la pensée d'Élisée Reclus mais c'est vrai que c'est devenu quelque chose d'important au fur et à mesure oui merci Thomas Giraud Sarah Rosenberg on va enfin vous donner la parole donc vous êtes Sarah vous êtes née en Argentine vous avez fui l'Argentine vous vivez à Madrid depuis 1982 et publiez aux éditions de la Contralé deux textes fil rouge et contre jour qui est traduit par Belinda Corbacho on va se fonder sur Contrejour qui met en scène une histoire de disparition et vous allez me dire que c'est courant en Argentine en Amérique latine donc là vous fouillez vraiment la mémoire collective la mémoire politique peut-être même de l'Argentine mais nous sommes en 2017 et ce texte vous l'avez écrit en 2005 et est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez écrit ce roman en 2005 ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là bon bonjour à toutes et à tous oui j'expliquerai un peu les conditions historiques de ce texte j'avais écrit différents romans et différents textes toujours autour d'un problème que ça me ça me ça me préoccupe ça m'intéresse beaucoup c'est la mémoire mais pas la mémoire comme quelque chose qui est déjà passé et qui est déjà congélée en arrière mais c'est surtout la mémoire comme quelque chose de vivant d'actuel une actualité à la mémoire mémoire histoire toutes sortes de conflits c'est très classique dans mon pays l'Argentine c'est un pays comme le tango dit avec des grandes ombres non on est un peu obscur il y a des ombres et la mémoire a la possibilité de mettre la lumière c'est pour ça le titre de contre-jour contre-jour c'est quelque chose qui est toujours un peu caché mais en même temps si on regarde bien c'est aussi très clair quand on voit à contre-jour c'est un peu comme ça à 2005 en Argentine il arrive que à 2003 il y a un changement de gouvernement et après les coups d'état les derniers coups d'état c'était en 1916 non 7, 6 76 oui j'ai toujours des problèmes avec ces numéros les militaires avaient été jugés mais jamais condamnés mais les jugements au génocide aux militaires ça n'avait pas arrivé ils étaient tous dehors les prisons en 2003 ils changent le gouvernement et ça commence vraiment un processus de mémoire collective de mémoire de santé sociale quand les génocides sont en train d'être jugés vraiment sérieusement pour la première fois et emprisonnés c'est une espèce de jugement collectif social très important parce qu'ils sont des auteurs des disparitions de 30 000 personnes des jeunes surtout et des enfants des décennies après des décennies après on a lutté 37 ans pour ça ça veut dire que la dictature a pris 10 ans ça a été 10 ans 84 finie la dictature ça commence des gouvernements démocratiques mais ils ne font rien puis jusqu'à 2003 2005 6 2003 ça change le gouvernement 2004 2005 quand j'écris ce livre c'est le contexte de grands jugements aux militaires qui ont qui ont eu le pouvoir de faire disparaître à toute une génération argentine ça c'est le contexte c'est ça qui m'intéresse travailler parce qu'en plus à Madrid il a été fait le premier jugement d'un militaire parce que lui on ne se revient pas pourquoi lui il s'appelle Chilingo c'est un homme qui était de la force aérienne puis lui il était chargé de jeter les cadavres les prisonniers au rire de la plata comme ça il est il est parti de l'argentine il est rentré en Espagne puis il a fait une espèce de confession bien étrange à un juge qui s'appelle garçon et comme ça il a fait la première déclaration les premières preuves et moi comme j'écris aussi pour la presse et tout ça j'assistais à toutes les séances du juge et j'écris des chroniques des articles tout ça ça m'a touché beaucoup parce que tu vois c'est la langue que ce n'est pas suffisant la langue pour expliquer tout ça des fois tu dis qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit en tout cas le livre en le personnage c'est un témoin très important dans ce jugement c'est un témoin qui va disparaître à Madrid Géronimo mais pas disparu mais il va apparaître comme suicidé mais il n'est pas suicidé ils l'ont suicidé comme témoin en plus on a eu notre disparu même dans les périodes démocratiques des gens qui ont témoigné et ont disparu encore deux fois des survivants qui quand ils sont allés témoigner ont disparu ça veut dire que c'est contre-jour mon pays c'est un peu terrible mais il faut mettre la main dans la mémoire à peu près tous mes livres travaillent sur le thème de la mémoire mais j'insiste c'est pas de la mémoire congélée c'est de la mémoire comme une arme de vie parce qu'il y avait un grand qui arrivait un grand journaliste argentin qui était tué pour la dictature il s'appelait Rodolfo Walsh un grand grand écrivain et lui il disait au peuple nous enlève la mémoire pour qu'on se rappelle pas de notre histoire et comme ça tout le temps il faudra commencer à zéro ça c'est très important pour nous nous on a pris si tu veux cette idée parce que c'est grâce au maire des disparus qu'on a pu à la fin juger ça c'est le contexte c'est difficile d'expliquer un roman mais c'est le contexte du roman il y a Griselda la compagne de Géronimo donc celui qui est disparu lui est metteur en scène elle est comédienne c'est une femme qui dans votre livre est assez fantasque et en même temps c'est une femme déchirée par la vie par les mensonges l'hypocrisie par l'abandon peut-être aussi la disparition et donc elle est fana de Jean Genet et j'aimerais savoir pourquoi vous la rendez fan de Jean Genet bon j'écris du théâtre aussi et j'adore Jean Genet il faut le confesser il faut faire une confession comme ça et surtout les balcons c'est pour moi une pièce de l'adolescence des fois parce que les balcons c'est le bordel c'est un grand bordel et c'est comme si Jean Genet aurait dit bon la vie c'est ce grand bordel il faut la voir il faut la regarder face à face et j'adore cette pièce et en plus la vie de Jean Genet qu'est-ce qu'il a comment il a vécu etc et bon Griselda c'est un peu moi à ce moment là je choisis faire Irma la grande maîtresse du bordel elle fait ses papiers sur le théâtre elle essaye les suivants avant le suicide de Jean Réonimo ils essayent Antigonac c'est un autre personnage que j'adore de Sophocles puis elle elle travaille avec Jean Genet parce que elle vit elle habite le bordel aussi c'est pour ça quand elle est mise au psychiatrique avec la surveillance du psychologue et tout ça que c'est un traître elle parle avec le psychologue avec les mots d'Irma elle utilise le langage du théâtre comme ça j'ai essayé de faire une expérience de mélanger le langage théâtral avec le langage du roman et je pense que tous les genres sont jamais coupés il y a de la poésie du théâtre tout ça c'est un mélange ça m'intéresse comme expérience aussi et mettre des auteurs que j'aime je me touche je me laisse envahir un peu séduire pour des auteurs que j'aime quand j'écris je pense que la littérature c'est un grand dialogue des fois je lis et je commence à écrire c'est un dialogue je crois que les livres ne sont pas des arbres c'est des forêts non ça veut dire qu'on dialogue on partage et on répond c'est ça excusez-moi Griselda aussi vous avez parlé du théâtre est-ce que est-ce que vous parce que vous êtes dramaturge aussi vous êtes romancière est-ce que est-ce que le théâtre puisque vous faites votre héroïne une comédienne une famille éprise du théâtre est-ce que le théâtre vous parle plus que le roman mais parle de manière différente on parlait de ça oui aujourd'hui on parlait avec et moi c'est comme si j'étais deux personnes mes romans sont un peu pas sérieux mais un peu plus tragiques ils s'approchent un peu plus au drame ou aux tragédies par contre toutes mes pièces de théâtre sont des clous de l'humour la comédie noire des choses comme ça c'est pour moi le théâtre c'est la joie c'est pour rire pour faire rire mais c'est pas que je me propose de faire rire c'est que du théâtre c'est comme la grande liberté à l'écriture et c'est peut-être le genre le plus difficile parce qu'il n'y a pas une voix qui peut expliquer ou exprimer pas une voix narrative le théâtre c'est toujours en direct c'est difficile ça doit être très 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 propre pour avec l'action mais j'adore le théâtre mais c'est bien différent quand j'écris du théâtre je suis dans un état d'âme complètement différent comme quand j'écris des essais ou quand j'écris la poétie ou quand j'écris les romans c'est différent la langue ça te prend le langage te prend ça change selon les besoins et ton état tu as besoin de dire quoi dire ça c'est important il y a des choses qu'on peut dire en théâtre il y a des choses qu'on ne peut pas dire en théâtre il faut le dire en roman ou dans des nouvelles ça demande il y a un passage dans votre roman où vous vous interrogez enfin où votre personnage s'interroge en se demandant si les artistes peuvent changer le monde là on serait pile poil dans notre thématique de ce soir sur l'émancipation peut-être oui je ne sais pas si les artistes peuvent changer c'est un peu de la dérision oui c'est la guérison je crois que tout autrement peut devenir un artiste pour moi l'art c'est vraiment l'espace humain je pense que si à l'école il y a l'éducation publique on travaillerait avec cette idée ça serait un monde beaucoup mieux que ce qu'on a ça veut dire que l'art c'est un instrument de sagesse de sabiduria sagesse on dit oui sagesse c'est un instrument d'investigation c'est un instrument de plaisir c'est tous les savoirs qui sont ensemble et pour moi l'art c'est ça c'est pas quelque chose dehors la vie humaine c'est pas là c'est ici mais on est encore dans la préhistoire peut-être pour non je me tourne vers vous si vous avez envie d'intervenir de faire une remarque poser une question oui bonjour je voudrais dire quelque chose c'est Thibaut c'est ça à Thibaut Thomas Giraud à Thomas pardon Thomas Giraud à Thomas oui à Thomas moi je suis un vieux géographe j'avais dit non non je voudrais vous féliciter parce que déjà d'entendre parler d'Élysée Reclus dans une salle publique moi je suis très content j'ai été formé moi en 1968 par un géographe que vous connaissez peut-être qui s'appelle Yulacoste et donc c'est lui qui a fait connaître en fait à l'école de géographie française Élysée Reclus et je pense que je pourrais dire par rapport au sujet d'aujourd'hui sur l'émancipation si comme vous l'avez dit Élysée Reclus avait été reconnue par l'école de géographie française on aurait dans les écoles une discipline qui serait beaucoup plus passionnante et comme vous le faites donc je ne veux pas vous donner un conseil parce que je vais passer pour un vieux con qui est anti-reclusien mais continuez et puis je crois faites le tour allez voir je ne sais pas le ministre ou la ministre d'éducation nationale puisque vous marchez vous lui dites que vous êtes quelqu'un qui est en marche avec Élysée Reclus et je vais venir demain marcher avec vous à Saint-Jean-de-Védas voilà merci ben merci beaucoup merci beaucoup et je ne sais pas s'il y a grand chose à à dire mais en tout cas enfin ce que vous dites confirme c'est que il y a des il y a certains géographes qui connaissent Élysée Reclus qui l'ont qui l'ont lu pour qui il compte mais c'est vrai que dans l'histoire française et surtout Vidal de la Blache qu'on cite et qu'on a un peu oublié Élysée Reclus alors après moi je suis je ne suis pas très objectif avec Élysée Reclus je trouve qu'il est enthousiasmant qui donne envie de faire d'autres choses et différemment je ne sais pas si je serais suffisamment convaincant peut-être qu'on va plutôt aller voir la ministre de la Culture qui est plus attentive aux livres que ou les deux mais merci beaucoup une autre une seule une seule question et ensuite on laisse la place à la lecture il n'y a pas assis là question courte réponse courte bonsoir c'est une question à Amandine D je suis maman depuis longtemps et ce qui me paraît précieux pour les femmes c'est de faire c'est de faire en sorte que les femmes continuent à porter les enfants pour les mettre au monde parce que je pense que c'est quelque chose qui dans quelque temps sera peut-être remis en question je pense à l'intelligence artificielle et à ce genre de choses je pense que les femmes ont à revendiquer le fait de pouvoir mettre des enfants au monde que c'est important que les enfants soient portés dans le corps des femmes que ce soit pour leur famille ou pour donner à d'autres familles et je pense que l'important c'est qu'on porte nos enfants pendant neuf mois dans nos corps et que ça ne nous soit jamais enlevé ça j'ai pas forcément envie j'ai plutôt envie de laisser votre opinion s'exprimer j'ai pas forcément envie de réagir directement merci pour cette réaction donc nous allons partir discrètement et on laisse la place à Amandine D pour la lecture accompagnée de Timothée Couteau La femme brouillon Dois-je faire teinter une cuillère sur mon verre réclamer le silence et l'attention pas envie d'être au centre des regards ni de mettre en scène notre bonheur conjugal la vérité c'est que depuis quelques jours la joie et la terreur se mangent l'une l'autre j'ai envie de pousser un cri ou de planter ma fourchette dans la main de ma voisine comme Charlotte Gainsbourg dans la petite voleuse mais je n'ose pas trop polie trop bien dressée alors je me tortille sur mon siège et balbutie que voilà je suis enceinte on me félicite même ceux qui ont des enfants personne ne me lance de regards affolés ne m'envoie de messages anonymes pour que je renonce à ce projet est-ce un piège ? se réjouissent-ils secrètement que je commette la même erreur que j'ai perdu mes certitudes est-ce que ça existe des familles heureuses ? impossible à deviner quand on les croise dans un parc ou à une fête d'anniversaire une famille ça simule super bien le bonheur il faudrait des reporteurs en pédides pour savoir vrai être là le matin avant le départ pour l'école ou les jours d'hiver quand le ciel est bas et moi fruit de trois générations de mères lamentables quelles sont mes chances j'aurais dû être immunisé contre la maternité mais non il avait fallu que je récidive auprès de mes camarades féministes j'éprouve un vague sentiment de culpabilité n'ai-je pas trahi le camp des femmes libres comme si sous un dehors émancipé je rêvais en secret à un petit bonheur conformiste des papotages devant l'école à un four pyrolyse à un gentil mari comme si lecture et discussion ne m'avaient été d'aucun secours je l'ai bien cherché hétérosexuelle et monogame je faisais partie des populations à risque les femmes intelligentes sont lesbiennes c'est bien connu en tout cas pour l'annonce j'avais tort de m'inquiéter le plus souvent mon brutal sauvrage de tabac et la désinvolture avec laquelle je commande un jus de fruits à l'heure de l'apéro veillent les soupçons regard appuyé lourd sous-entendu on ne m'extorte que des aveux expérience intime tu parles au fond j'y avais pas cru à ces histoires de spermatozoïdes de gamètes et d'ovulations c'était bon pour les autres ça chez moi quelque chose clocherait forcément un truc invisible à l'oeil nu tu m'empêcherais de me reproduire moi la femme brouillon mais finalement je fonctionne c'est formidable c'est terrible face au miroir de la salle de bain je traque les premiers signes rien ne se voit encore le monde bascule et rien ne se voit mais mon corps existe déjà un peu trop il s'essouffle m'impose des siestes comme une vieille dame ou un enfant il sait quelque chose que j'ignore je lui obéis j'ai si peur de rater le bébé de tomber sur le ventre d'avaler quelque chose d'interdit que mes doutes viennent gripper cette belle mécanique pourquoi sans prétexte que j'ai un utérus dois-je porter une telle responsabilité le père du bébé aurait fait une bien meilleure mère sous mon instant de sacrifice est plus développé et c'est toujours lui qui fait les crêpes je cherche du secours dans les livres j'achète un larousse rien de moins très exactement le larousse des futures mamans entendu que la paternité est l'affaire exclusive des femmes sur la couverture un homme embrasse le ventre rond de sa compagne un poupon blanc sucote un sein une femme vêtue de blanc immaculé exécute une posture de yoga tous ont la peau rose claire baignée de lumière mon échelle de valeur évolue si jusque là j'ai vaillamment lutté contre toute forme d'injustice mes ennemis sont désormais le lait cru et les crustacés l'annonce a été formelle sur ce point moi qui dénonçais les stratégies marketing qui surfent sur nos angoisses voilà que j'achète des gélules contribuant au développement cérébral du fœtus je ne consomme plus la moindre substance illicite je mange équilibré bref je deviens pure comme toutes les mères je me photographie à la fois à la fois reporter et événements capturer ceux qui se trame chercher le bon angle la bonne guerre je voudrais que l'image soit belle j'écris avec l'esprit encombré et la poignée du tiroir qui cogne mon ventre depuis les recherches sur la grossesse mon écran d'ordinateur est envahi de spams gigos ou verbodés hors de question que je couvre en silence j'enfile des vêtements qui acceptent la furieuse poussée du ventre et épouse ces lignes étranges malgré la fatigue je ne refuse aucune proposition de travail la première fois que je me suis emparée d'un micro un espace s'est ouvert une fréquence possible il y avait beaucoup d'hommes sur scène lorsque venait mon tour de prendre la parole l'animateur de la soirée annonçait une petite touche de féminité j'ai vu beaucoup de femmes écrire puis refuser le micro tendu s'éloigner de la lumière lors d'une réunion familiale un cousin propose d'échanger ma place avec la sienne comme ça vous pourrez parler bébé dit-il en désignant sa compagne qui nourrit leur fille sur une chaise haute en quelques mots il dresse d'invisibles frontières celles qui désignent la place des femmes et ce dont elles sont autorisées à parler est-ce que j'ai fait tout ce chemin pour ça discuter poupons entre femmes pendant que les hommes picolent à côté je lui en veux à elle je lui en veux à lui et elle je la préprise je crois qu'elle se rebelle lui jette son coulinet de poireau à la gueule a-t-elle vu la petite voleuse mon repas est gâché le pire c'est que ça m'aurait plus de parler de maternité nous calons nos corps difformes à grands renforts de coussins à billes la sage femme manipule un poupon grisâtre à travers une planche en plastique nous perçons le mystère pour des raisons de compatibilité d'un jardin je commence directement par la séance 3 à savoir l'expulsion pince parceps ventouse la sage femme brandit une moyenâgeuse cuillère en bois la spatule l'essentiel nous dit-elle c'est d'être open il est interdit de prononcer le mot douleur on parlera de sensations intenses lors de l'accouchement si vraiment on morfle de sensations déroutantes avez-vous remarqué que votre humeur était changeante et que vous pleuriez pour un rien lance la sage femme c'était déjà comme ça avant d'être enceinte dis-je dit père dieu me dévisage on s'exerce à respirer baleine docile la sage femme passe de l'une à l'autre et nous félicite elle distribue des feuillets qui reprennent les différentes postures de l'accouchement on promet de s'entraîner à la maison la seule chose qui réunit les femmes présentes c'est l'imminence de l'accouchement cette sidération collective ça va vraiment nous arriver la sage femme fait face à un auditoire exceptionnel nous sommes suspendus à ses lèvres elle maîtrise son discours et ménage ses effets devant chacune de nous un papier indique notre prénom et le chiffre qui correspond au nombre d'enfants qu'on a eu Mario 2 fait figure d'héroïne et le chiffre d'héroïne et le chiffre d'héroïne ce connard de la rousse a menti c'est pas vrai que la maternité rapproche mère et fille au lieu de grandir je redeviens petite j'ai de nouveau la mer qui flanche des années plus tard je continue de la ramasser sur le sol d'appeler des secours qui déboulent à la maison et prennent avec elle ce ton si particulier presque cordial alors madame qu'est-ce qui vous arrive jamais étonnée à croire que le monde purule de mer effondré j'attendais qu'il emporte puis je retournais en cours l'air de rien rigoler avec mes copines tombées amoureuses du prof de français pas malheureuse il suffisait de faire le tri et j'étais la championne de la cloison j'abritais ma petite faillite et ne m'empêchais pas de grandir je croyais avoir tourné la page si heureuse de ce tour de passe-passe qui transformait ma mère en inoffensive grand-mère et me débarrassait de l'enfance une bonne fois pour toutes et voilà que je rêve de tisanes de discussions feutrées d'une mère qui m'achète des layettes ressortent des albums photos et ma somme de recommandations je sens du vide derrière moi comment moi mère je m'en cherche partout m'empare des femmes que j'aime et me fabrique des mères de secours j'angoisse façon poupée russe j'angoisse et j'angoisse que le bébé ressente mon angoisse et toujours les étonnants résultats d'une équipe de chercheurs américains qui affirme que in utero le foetus ressent tout m'en cherche On avait promis de ne pas se précipiter, de faire comme d'habitude. Il jouait bien du violon pendant le naufrage du Titanic. Nous nous précipitons. Juste avant d'entrer, nous nous prenons en photo devant le bâtiment de l'hôpital, comme des touristes devant la tour de l'eau. Un souvenir d'avant l'événement. Ça commence à faire mal. Il est communément établi que nous, les femmes, endurons une souffrance que les hommes ne connaîtront jamais. Voilà un trophée que j'aurais aimé ne pas prendir. Jusque-là, l'accouchement sans péridural m'a paru stupide. À un héroïsme déplacé et à un truc catho de mère sacrificielle. Mais j'ai peur qu'on me rende docile à coup de chimie. J'essaie de me souvenir des croquis distribués pendant les cours de préparation. C'est fou. J'aurais dû faire des entrées jusqu'à mon collège. Qu'est-ce que je sais de la douleur ? Je dresse un inventaire. La plus terrible de mes douleurs, c'est le jour où je me suis coincée le doigt dans la porte métallique de mon... Et ensuite, toutes les fois où l'orthodontiste resserrait les fils de mon appareil tentaire... Enfin, les bras suturent au coude après un rock complètement délai. Combien ça vaut de doigts qu'on serre à un épouchement ? Nous marchons sur les plates-bandes qui entourent l'hôpital. Entre deux contractions, nous parlons. Discussions anodines, comme toujours à l'approche d'un miracle ou d'une catastrophe. La météo, la chambre pour moi tout seul, le goût des sandwichs à l'entrée. On se rassure du bruit de nos voix. On croise des gens, les fumeurs de cloques à l'entrée. Oh la pauvre, dit quelqu'un sur mon passage. Je m'applique à respirer. Il paraît que si on résiste, ça fait encore plus mal. Il faut prendre la bague de la douleur. Oui, on l'avait dit la sage-femme d'écrivain. Je m'applique à respirer. Personne n'a inventé un moyen de faire tenir cette foutue bande élastique. Si les hommes accouchaient, on aurait trouvé une astuce depuis longtemps. Après, la douleur ne me permet plus d'avoir un point de vue féministe sur la question. Je souffle. À travers les persiennes de la fenêtre, je vois la pénombre s'éclaircir, passer du noir au violet puis au bleu. En fond sonore, les battements du cœur du bébé poussaient, volume poussaient fort pour l'entendre du couloir. À chaque contraction, le rythme ralentit. Putain, ça fait mal. Soudain, ma peau s'épaissit. Une crête me pousse au sommet du crâneau. Une femme lézard apparaît. La femme lézard ne parle pas. Elle grogne. Elle n'a ni pudeur ni dignité. Elle veut que le bébé sorte de son ventre. Elle n'a pas peur de chier. Toutes les femmes chient en accouchant, mais il faut pas le dire. Est-ce pour protéger la mère, l'enfant ou la société qui rêve d'un accouchement propre ? Le travail n'avance plus. Je suis incapable de parler. Terrible, ce langage qui s'absente. Tout à coup, la peur me submerge. J'ai besoin de soulager. Les lumières se rallument. On éteint la musique. Trois soignants entrent en plaisantant. Sous l'effet de la péridurale, ma bouche s'engourdie et prend un coup métallique. Ensuite, on met mes jambes dans un étrier. Allez, poussez. Encore. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le pose contre ma poitrine, là. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans notre cas, il aura vu Donald frapper de dysmorphie et sa mère dans la robe de chambre de l'hôpital. Sous-titrage MFP. Mes seins sont sommés de produire du lait. Sous-titrage MFP. Avec son terrible regard de nouveau-né, le bébé me juge. Il ne va pas m'aimer. Quand il pleure, je ne supporte pas d'être seule avec lui et avec mon manque. Mes seins sont pressés et malaxés par des mains expertes. Jusque-là, j'ai toujours traité mes seins avec beaucoup de délicatesse, je leur dois mes premiers émois sexuels. Maintenant, je leur en veux de lambiner de la sorte, surtout au sein droit qui ne fait aucun effort. Me voilà dénoncer par mon propre corps, moi, la demi-mère. C'est psychologique, déclare l'auxiliaire de buériculture. C'est psychologique, déclare la pédiatre. Fier de faire état de leur connaissance en ce domaine, elles se promènent dans mon inconscient comme dans un jardin public. Surtout, n'intellectualisez pas trop, insiste la puéricultrice. Mon cerveau est devenu un ennemi, un truc encombrant qui m'empêche d'accéder à ma nature profonde. Le recours aux livres et aux idées est désormais obsolète. La femme-les-arts triomphe. C'est des conneries, me dit une amie. Une régression, cette histoire d'allaitement. Les deux seins coincés dans une trieuse pour femmes. J'ai l'esprit critique au vestiaire. J'ai perdu mes repères et l'humour qui tient debout. C'est trop d'un coup toute cette vie, ça m'engourdit. En attendant, le père nourrit le bébé grâce à une petite seringue comme il l'a déjà fait avec des chivreaux. Peut-être que lui aussi se demande ce qu'il va faire de moi. Une soignante propose de poser des feuilles de choux sur mes seins. Pour décongestionner. Pourquoi pas, un point où on en est, autant viser l'humiliation totale. Elle se tourne vers le père. Vous êtes d'accord, monsieur ? Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? Musique du générique Dans les transports en commun, les yeux brillent. Des gangs de mamies fondent sur nous, les personnes gardées se multiplient en commesse. On peut tenir un effet similaire avec un chiot ou un château, mais le bébé rafle tout. Peu importe l'origine ou le milieu social, tout le monde brandit son carte rose. Un bébé vient toujours de naître quelque part. Fini la femme brouillon. Grâce à lui, j'ai droit à un capital sympathique d'emblée. On ne manque pas de souligner à quel point mon enfant est éveillé, et je souris à mon tour ravi d'une telle sagacité. Sans suivre des micro-discussions passionnées sur le sommeil, les dents, le bain, qui m'effaraît il y a quelques mois. Le bébé est un redoutable accélérateur de lien social. Il fait son entrée dans notre société de performance. Tous ses voyants sont au vert, et je m'attribue ses progrès par capillarité. Il n'est que promesse, un doux baume sur mes propres ratés. Le bébé n'est pas en reste. Il dévisage les gens avec avidité, nous d'intenses relations éphémères avec de parfaits inconnus. J'observe ce mélange de vulnérabilité et de hautes compétences relationnelles. Évidemment, il s'agit d'une stratégie élémentaire de survie, ne pas être abandonnée par le trou. Et chacun s'arrange de ce malentendu et vient s'offrir un petit shoot de joie de vivre. L'humanité commence avec un sourire. J'en suis témoin. À quel moment cette magie se perd-elle ? Quand est-ce qu'on s'use des autres ? Certains traînent leurs vieilles souffrances et en font cadeau au bébé. Profites-en, lui lance une dame. Après, c'est tellement dur. Avec les non-parents, j'essaie de me taire. De me souvenir que cette expérience bouleversante est d'une banalité confondante pour les autres. Que certaines femmes souffrent de ces annonces de grossesse à répétition et des flopés de faire-part qui les rattrapent jusque chez elles. Que d'autres, enfin, s'en foutent. Leur indifférence nous plonge, le bébé et moi, dans un état de quasi-sidération. J'invite une amie à une activité extraordinaire. Un goûter avec deux autres mamans et leurs petits de quelques semaines. Super, non ? Super, dit-elle. Je viendrai la semaine d'après. Sous-titrage ST' 501 J'enfile des slips noirs Comme un uniforme Je suis saturée de mon corps De ce ventre toujours gros mais vide De mes seins traumatisés Je veux bien le nourrir, le laver, l'habiller Mais qu'il ne me demande pas une minute d'attention supplémentaire Je ne sais pas quels vêtements porter Ceux d'avant sont trop petits Et remettre ceux de la grossesse est inconsomable Nous sommes devenus de super parents Qui ne pèsent plus Aucun élan ne nous pousse l'un vers l'autre Au contraire La promiscuité des dernières semaines Nous asphyxie Le bébé siphonne notre tendresse On s'adresse l'un à l'autre Comme deux vieux collègues exaspérés Les moments libres C'est moi que j'essaie de retrouver Comment désirer l'autre Si je ne sais plus qui je suis Puis n'est-il pas écœuré De mon corps, de mon sang, de mon lait Quelque chose de vital ce joueur Qui pourrait faire du sexe Une anecdote Sur les réseaux sociaux Une starlette envoie un selfie d'elle Quatre jours après son accouchement Pose sexy Petite culotte Vendre ultra plat Pas un corps de bobone Je la trouve pathétique De s'agriper ainsi A son statut d'objet sexuel Mais d'un autre côté Je la comprends C'est une façon de dire Que son corps lui appartient Qu'elle baisse encore Qu'elle est en vie Mon corps à moi Est-il encore capable d'érotisme ? J'achète Une nuisette En satin rose A un truc de mauvais goût L'antidote Bosse les corps Pour la première fois Il faut faire acte de volonté C'est la tête qui entraîne mon corps fatigué L'invite à se souvenir Lentement Loin des clichés qu'on aime tant nous vendre Sur le désir qui y fout droit J'ai peur de ne rien sentir D'être comme Usée Mais je retrouve les sensations La peau élastique La chair qui répond J'arrache Mon corps Au bébé C'est la première question qu'on me pose Comme une urgence Fille ou garçon ? Les laillettes servent à l'étiquetage des enfants Du rose ou du bleu Des voitures ou des fleurs Du vif ou du pastel Aussi caricatural que ça Même lorsque je cherche une affiche pour décorer sa chambre On m'interroge sur le sexe du bébé Fille et garçon n'ont pas le même beau Effarement au rayon joué Construction pour les garçons Imitation pour les filles Un petit caddie à commission rose Avec l'inscription Petite fée Cet objet existe Derrière chaque papillon Et chaque voiture Plane une menace Des ordres déguisés en jouets Hors de question Que les enfants s'inventent eux-mêmes Que chacun se range dans son genre Interdit de jouer à la fille ou au garçon Ou pire encore De laisser planer l'ambiguïté Tous les jours Des gens se font péter la gueule dans la rue Pour avoir voulu jouer ce jeu-là Heureusement que je n'ai pas eu de petite fille Elle aurait vu sa mère tenter de brûler un caddie Se faire empoigner par des vigiles et emmener au poste J'en aurais fait une petite guerrière L'aurait obligée à porter un sabre avec sa tenue de princesse Tout m'agace Ces gamines à qui on demande de contrôler leurs mouvements Réajuster leurs jupes Ravaler leur corps Ces hommes qui leur réclament des bisous Ces plaisanteries sur les filles qui disent non quand c'est oui Pour les générations à venir On aurait pu ouvrir la fenêtre Aérer l'avenir Laisser entrer l'air, la lumière Mais c'est l'inverse qui se produit On se recroqueville Sur le territoire de l'enfance Le dernier bastion On parle de déforestation De menaces sur la biodiversité Quel mot pour la dévastation de l'imaginaire Des petits garçons et des petites filles L'homme sur l'estrade parle de parentalité positive Ça fait envie Accoler les deux termes témoigne déjà d'une belle ambition Le parent positif est conscient de ses blessures en violence Soutient les potentialités de son enfant Et s'inscrit dans la non-violence C'est tout à fait moi ça Mieux encore Le parent positif se propose d'aider les autres Ceux qui n'ont lu aucun ouvrage de pédagogie Gavent leurs enfants de télé et leur mettent des tornioles Il y a quelque temps Une liste des dix choses à ne surtout pas dire à son enfant Circulait sur les réseaux sociaux J'ai appris que lorsque les besoins relationnels de l'enfant ne sont pas satisfaits Cela malmène ses circuits cérébraux Provoque une détresse du système nerveux Et inonde son corps d'hormones de stress Je me vois déjà après une journée pourrie Me retourner toute la nuit dans mon lit Parce que j'ai dit tu m'énerves Phrase numéro 8 A l'enfant L'homme parle Le malaise grandit Cette bienveillance Mes cœurs sourds Elle me fait penser aux gens Qui se jettent sur vous dans la rue Bah alors il faut s'en rire Cette positive attitude Qui condamne les tristes Et permet de camoufler sa crasse Derrière des discours tout faits Je n'ai pas assassiné la mère parfaite Pour en arriver là Je lève la main pour prendre la parole Je voudrais m'expliquer posément Comme la femme puissante et calme Que je rêve d'être dans ces moments-là Mais mon cœur cogne beaucoup trop fort dans ma poitrine Les mots se bousculent Et j'ai l'air d'une cinglée qui agresse l'intervenant Je ressens l'urgence de défendre mes contradictions Ma peur de ne pas suffire Ma propre violence qui ne se réglera pas à coups de liste Et ma mère aussi Car les discours moralisants pulvérisent les femmes comme elle Les délétères Et d'ailleurs tous ces gens confortablement ainsi dans leur fauteuil Si certains d'être du bon côté Si satisfaits d'eux-mêmes Où étaient-ils quand on souffrait à la maison Et qu'on avait besoin d'aide ? Tout se mélange, s'embrouille Et se superpose dans un étrange mouvement de calque Je suis débordée par l'émotion Et n'ai que la rage pour tenir debout Je lis le verdict dans les yeux du public La pauvre Elle n'a rien compris à la non-violence La pauvre On est passé de l'autre côté du miroir Et il ne se passe rien Toujours pas de certitude Quand on pense au pouvoir qu'on accordait à nos propres parents On balance entre rire et rage Sa soif de grandir nous déroute Ça s'éduque vraiment un enfant ? On ne sait pas s'il faut l'habituer à un monde injuste Ou construire une humanité nouvelle En commençant par lui Nous avons l'amour La musique Les livres à lui offrir Et selon les jours Ça semble rempart Ou dérisoire Peut-être tout simplement On espère qu'il ne sera pas déçu Parfois Nous osons dire Au bébé Avec l'idée que la frustration La frustration doit s'apprendre tôt Et en famille A chaque fois que le mot claque dans l'air Une onde de choc traverse le corps du bébé Il se rédit Et pousse un cri primitif Alors Je quitte ma posture d'autorité Et à ses côtés Je constate la dureté de ce monde Bardé de noms Je sais C'est terrible Une limite Une limite Est-ce la peau nue des enfants ? Le bruit de l'eau ? Les miettes de sandwich ? Au bord de cette rivière Me reviennent des paysages oubliés Je joue la chercheuse d'or Passe l'enfance au tamis Et déniche les pépites Je veux garder ce qui vibre, ce qui brille Me souvenir de ma mère Moins le chagrin Soustraire le désastre Transmettre la folie, d'accord ? Mais de celle qui éclabousse, qui irradie Voilà ce que le bébé m'oblige à faire C'est rare quand la joie attrape Je voudrais connaître un moyen De garder ces moments-là Les consigner Le souvenir du goût qu'ils ont Les épingler comme papillons Est-ce que le bonheur est une déclaration d'intention ? Est-il possible d'arrêter de se refiler la souffrance comme Misty Gris ? J'y pense chaque fois que le bébé danse Il bouge Il bouge comme avant que les autres façonnent nos gestes Nous polissent Il faudrait ne jamais perdre cette façon de danser Entraînée dans le mouvement La gosse qui n'a pas les mots L'ado blessé La femme lézard La féministe L'écrivaine Et la demi-mère Une danse qui bégaye, qui tiraille Je suis encore une femme bruyante C'est parfait Je ne suis décidée par rien Mais rien ne me décide Je ramasse les coquilles d'œufs Les miettes de pain Le papier aluminium Je range tout ça dans les sacs On peut y aller Je suis encore une femme bruyante Je suis encore une femme bruyante Je suis encore une femme bruyante Merci Un grand merci pour l'accueil Merci pour votre belle écoute Je suis encore une femme bruyante Merci Sous-titrage ST' 501